L'imam d'Iko du Mali n'est plus détenteur d'un passeport diplomatique. Les autorités maliennes n'ont fourni aucune explication à ce retrait. L'imam d'Iko s'est fait retirer son passeport diplomatique à l'aéroport de Bamako à son retour d'une conférence en Mauritanie. L'imam d'Iko avait reçu ce passeport sous l'ancien président Ibrahim Mboubaka Keïta, renversé par un groupe de colonels en août 2020. Cette situation suivit quatre jours après un référendum sur une nouvelle constitution auquel l'imam s'est opposé frontalement. Puis l'Assemblée nationale du Niger a adopté jeudi un nouvel hymne national pour remplacer la nigérienne. Le nouvel hymne intitulé « Pour l'honneur de la patrie » fait référence aux luttes anticoloniales et à la résistance contre les groupes djihadistes qui endeuillent le pays depuis 2015. En 2019, le gouvernement nigérien avait mis en place un comité d'auteurs-compositeurs, écrivains, militaires et musiciens pour apporter des correctifs ou trouver un nouvel hymne qui réponde au contexte actuel du Niger. Les paroles de la nigérienne ont été écrites par le compositeur français Maurice Albert Thiriette en 1961, un an après l'indépendance du pays. De nombreux nigériens critiquent surtout ces troisième et quatrième vers. Soyons fiers et reconnaissants de notre liberté nouvelle, estimant que le mot reconnaissant marque une inféodation à la France.